bonjour à tous et bienvenue dans clic clac le podcast qui a lu la data pétrole du 21e siècle et on n'est pas les seuls puisque visualiser les mondes qui nous entoure sur un tableau de bord et qu'on fait soi même bah c'est une ambition l'ambition de warko brianza podcaster aidé par malo avec son profil de data architecte salut malo salut marco salut la communauté et vous le savez ça fait quand même le troisième épisode son compte le 0 0 0 que nos questions trouvent réponse avec un outil de visualisation qu'on a choisi pour l'occasion clic sense n'importe qui peut le tester gratuitement même moi je l'ai testé gratuitement et je me réjouis de vous montrer le petit bébé qui est sorti de cet outil dans le dernier tutoriel je crois que c'est toi qui t'y est collé malo ben on a revu les notions de top 10 et de bottom 10 qui sont bien utiles aux ventes tu te souviens de ça complètement moi en fait je me suis collé tout un dimanche ou presque à la tâche de reprendre en fait ce que tu avais publié dans tes deux premiers tutoriels et sache que j'y suis parvenu et pourquoi j'ai voulu faire ça c'est parce que il ya mon copain vendeur side avec eux on avait déjà eu l'occasion de faire un podcast sur la vente du nom de nip sales pour ceux qui s'en rappel mais j'aimerais bien pouvoir décortiquer les kpi dans un nouveau cas de figure qui est la grippe food and beverage sales dashboard où ce qu'on verra c'est comment se passe en fait les ventes sur tous les drinks d'un réseau de station service présent en suisse voilà j'ai choisi celui là parce que j'aime bien vendre des liquides et puis du coup je me sens bien à l'aise pour pouvoir en parler avec un autre vendeur bon ben j'ai parlé de mon bébé tout à l'heure à malo en fait je vais oser le montrer en fait je l'ai partagé tout à l'heure une première feuille d'analyse je me demandais ce que tu en as pensé avec ton oeil de technicien averti alors tu as fait une une feuille de d'analyse de tes données que tu as récupéré donc via le fichier excel source et franchement pour cette première cette première application que tu as fait tu as assez assez surpris agréablement surpris en tout cas même impressionné et trop sympa mathieu parce que non 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 là je suis je suis je suis sincère c'est propre tu as les kpi en haut tu as même une une comparaison entre l'année en cours l'année n-1 de bar chart de pie chart c'est propre c'est c'est clair et il n'y a pas trop d'informations pour une première version franchement bravo marco tu n'as pas perdu ton dimanche bon ben c'est cool ça fait chaud au coeur et ça donne envie de continuer j'ai évidemment deux ou trois petites remarques normal mais c'est vraiment du détail pour le coup parce que tu as vraiment fait du bon boulot dis moi tout deux points qui m'ont qui m'ont qui m'ont alors je vais pas dire sauter à l'oeil parce que comme je te dis c'est plutôt du détail tu parles de top 10 pour les fournisseurs avec une comparaison donc n avec n-1 en fait j'ai voulu montrer les fournisseurs les plus importants en termes de chiffre d'affaires et puis ce dont je me rends compte à présent c'est que tu as un classement décroissant mais tu n'as pas un top 10 voilà exactement c'est à dire que tu as oublié de presque je dirais de cocher la case top 10 et ce qui fait qu'en fait on a une liste déroulante dans l'ordre décroissant de magasins donc c'était un petit détail c'est à dire que si on veut vraiment mettre un top 10 l'idée c'est d'avoir les dix premiers magasins que tu vois dans le graphe et puis après avoir cette onzième barre grisée où quand tu cliques dessous ça t'affiche de la onzième à la vingtième voilà là c'est le vrai top 10 pour les puristes je t'embête un petit peu ce sera pas la quote du jour mais rappelez-vous que l'oisiveté est la mère de tous les vices quoi elle est pas mal celle-là ça pourrait presque être le mot de la fin mais on laissera pour quelqu'un d'autre et puis le deuxième point et là je sens un petit peu le dimanche fin de journée je sens un petit peu la fainéantise parce que dans ton deuxième pie chart tu as mis tu as laissé le binaire 0-1 pour le split entre le single unit et le multipack au lieu de mettre simplement single unit et multipack mais je ne t'en veux pas Marco je ne t'en veux pas tu n'as pas été dupe j'ai beau avoir fait un donut tout petit dans le coin en bas à droite tu as quand même remarqué en fait j'ai pas ajouté ce calculated field qui aurait permis en fait de convertir les 0-1 en multi et single ou l'inverse donc autant pour moi et tu as complètement compris c'était de la paresse de fin de dimanche j'en ai eu marre c'est complètement incompréhensible et je viens de te jeter pas la pierre mais je suis très content de cette première évaluation et cette première impression positive j'espère que d'un point de vue métier qu'un autre vendeur avec qui j'aimerais décortiquer cette première feuille d'analyse on pourrait peut-être en ajouter une autre parce qu'on avait eu l'occasion d'évoquer les performances par magasin là on parle d'un réseau de plus de 30 points de vente et c'est vrai que je me suis imaginé j'ai rêvé d'une carte où on pourrait en fait voir ses points de vente et pourquoi pas leur performance je me demande ce que toi tu penses du format carte carte géographique alors là pour ce type de domaine et d'analyse c'est super pertinent surtout avec ClickSense qui te permet de superposer plusieurs couches sur la même carte donc tu pourrais très bien avoir une couche qui fait les airs de la région ou de la commune puis après tu pourrais avoir des points qui représentent quelque chose qui pourrait être un chiffre d'affaires ou un nombre d'habitants ce genre de choses en tout cas tu pourrais avoir des superpositions et ça serait hyper pertinent dans ce cas là tu as une idée en tête ? je me suis creusé un petit peu et puis le truc qui m'aurait vraiment fait plaisir d'aborder avec ce bon site qui est exigeant en termes d'analytics et qui adore ClickSense donc il a un niveau d'attente qui est relativement élevé et j'espère ne pas le décevoir lui non plus d'avoir une vue d'ensemble de tous les points de vente c'est déjà une chose de pouvoir peut-être distinguer les types de magasins parce que là il y a trois types de magasins entre les convenience stores les shops autoroutes ou les shops à proximité de la frontière les assortiments ne sont pas les mêmes les publics ne sont pas les mêmes non plus puis c'est la raison pour laquelle il y a une différenciation on verra d'ailleurs qu'un type de magasin correspond à un type de chiffre d'affaires mais ça je vous fais la surprise quand on se parlera avec ce bon site puis finalement une vue par performance de magasin c'est-à-dire une grosse bulle quand tu as fait beaucoup de chiffre d'affaires une plus petite bulle quand tu as moins de chiffre d'affaires c'est quelque chose qui ferait vraiment du sens oui c'est pas mal alors trois niveaux de granularité ça me semble bien il ne faut pas faire plus on pourrait faire plus mais après du coup il faudrait faire attention à ce que quand on zoom on affiche ou pas une couche mais trois c'est bien trois ça permet vraiment sur une carte de ne pas la complexifier trop tout en ayant toutes les informations pertinentes sur une seule vue donc super ça et puis c'est tout à fait faisable donc c'est une bonne idée pour un tutoriel non ? c'est une excellente idée moi j'avoue que et pour ma discussion et pour le prochain tutoriel je me dis qu'on vous transmet une connaissance de fou moi j'ai vu un petit peu à l'oeuvre Mathieu tout à l'heure qui essayait enfin il a testé pour voir si avec les données on arrivait bien à ajouter en fait ces surcouches sur la carte il m'a confirmé que oui et puis on se réjouit simplement de pouvoir transmettre vous transmettre cette connaissance donc les deux prochaines étapes c'est un pas chez toi avec le prochain tutoriel où tu montreras simplement comment on fait une carte géographique avec ces surcouches d'informations il y a un petit truc que tu voulais ajouter je pense que je pourrais probablement dans le tout début de l'intro du tutoriel rappeler le top 10 comment ça se construit et puis ce petit pie chart rajouter un petit champ calculé mais c'est deux minutes je ne vais pas revenir sur le tutoriel c'est pour être propre voilà je suis trop content parce que du coup vous pourrez voir la super feuille que j'ai construite après ces longues heures de solitude un dimanche assez ensoleillé donc je suis très content en fait que tu reviennes ces quelques secondes comme ça je pourrais montrer mon oeuvre mon oeuvre d'un desques il n'y a pas de honte du tout avec ce que tu as fait Marco excellent donc on se retrouve d'ici allez peut-être une semaine à dix jours pour le prochain tutoriel le rendez-vous avec Side est déjà pris ce sera début décembre pour l'enregistrement et donc une diffusion autour j'imagine de première quinzaine de décembre plein de choses qui vont vous arriver donc mais en attendant on a encore un event dont on peut parler si on passe à la section news ou events ce sera une édition online en sachant qu'on parle du forum forward et puis c'est un collégatoire si je ne me trompe pas qui sera présent au forum forward tout à fait effectivement mais tu sais que Karine Benzassi parce que moi je lui ai demandé en fait qu'est-ce qu'on aurait le 30 novembre au forum forward qui aura lieu pour les speakers au SwissTech Convention Center de Lausanne mais qui pour les participants aura lieu online donc ils vont être filmés sur place et ça va ensuite être diffusé en live Karine Benzassi qui souhaite s'adresser en fait aux organisations de moyenne envergure PME, PMO comment est-ce que ces PMO PME peuvent travailler alors pas forcément avec de l'intelligence artificielle mais avec des analytics dans lesquelles on a embarqué l'outil ClickSense ou l'outil ClickView j'ai un petit doute ClickSense c'est ClickSense merci beaucoup Malo et puis où à côté des analytics on a encore des prédictions qui peuvent être utiles super tu as tout dit je ne vais pas spoiler plus cet événement mais voilà c'est vraiment utiliser l'outil ClickSense avec cette partie diagnostique et informatif et rajouter une couche d'intelligence artificielle sur le modèle de données qui aura été déjà pré-créé en amont et l'ensemble fait juste l'effet waouh attendu et puis on a parlé de Karine Benzassi qui va parler au nom du projet Data IA de Calypse mais il y a des tas d'autres intervenants Claude Nicolier l'astronaute on a aussi Visium qui travaille passablement sur des solutions d'IA donc on va vous poster dans les show notes le lien qui vous permet d'avoir l'accès au programme complet et puis dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour participer à noter que ce n'est pas donné on est sur une participation de l'ordre de quelques centaines de francs et malheureusement ClickLac Podcast n'est pas encore assez connu pour que nous puissions vous balancer un code promo peut-être pour la prochaine édition du Forum Forward affaire à suivre bon on est sur une petite édition qu'on va directement passer au mot de la fin si tu veux bien oui très bien je propose de l'énoncer et tu me diras ce que ça t'inspire si tu veux bien très bien vas-y la peste n'était pas l'unique problème c'est la peur de la peste qui a eu le plus d'impact oh c'est joli ça c'est joli c'est tendance là ça rappelle quelque chose c'est Henri Poincaré un mathématicien du siècle passé plutôt qui c'était au moment de faire sa post-analyse sur la peste qui a touché l'Europe tout le continent et voire le globe c'était au début du siècle passé puis ça rappelle quand même des souvenirs tu trouves pas ? effectivement tu as choisi un petit peu un mot de la fin assez dans l'air du temps c'est intéressant d'avoir cette phrase parce que ça te permet un petit peu de prendre du recul sur nos comportements à nous face à ce Covid-19 et je crois que tu l'as bien choisie là je voulais pas que ce soit une phrase anxiogène ce que j'avais envie de rappeler c'est que la peur est mauvaise conseillère voilà elle est mauvaise conseillère pour les états d'esprit les états d'esprit génèrent des pensées les pensées génèrent des actions et les actions peuvent être plus ou moins bonnes pour vous-même et pour votre entourage vous savez ce que je pense de la peur on a tous expérimenté la peur je pense qu'il faut dépasser ce point là c'est un conseil qui est plus que jamais d'actualité avec ce qui se passe au niveau du Covid et puis je remercie monsieur Poincaré de nous rappeler que la peur je pense encore au jour d'aujourd'hui tue davantage que n'importe quel virus donc pensez-y bien restez couverts et puis n'ayez pas peur pour autant parfait rien d'autre à rajouter Warco c'est parfait ce mot de la fin on va vous remercier pour l'attention que vous aurez eue sur ce podcast rappelez que Clique Clac Podcast est disponible sur les principales plateformes de podcast sur Anchor vous avez la solution donc Anchor.fm si je dis en phonétique francophone vous retrouvez en fait Audio Lab et les différents podcasts qui sont proposés par Audio Lab sur Calypse donc la page LinkedIn ou la page YouTube vous retrouvez les tutoriels d'une part ils sont postés sur YouTube d'autre part ils sont promotionnés sur LinkedIn vous retrouvez également le handle de Clique Clac sur Twitter pour ceux qui voudraient nous poser des questions soit sur les tutoriels à venir soit sur les tutoriels passés Malo il adore ClickSense il adore la data donc je pense qu'il adorera aussi vos questions et il pense qu'il n'y a pas de questions bêtes oui exactement il n'y a pas de questions bêtes toute question est la bienvenue et je ferai un plaisir de répondre à vos questions dans les débuts de tutoriels si je peux comme je l'ai fait la dernière fois lors du précédent tutos génial et donc restez avec nous pour le prochain tutoriel proposé par Malo d'ici une dizaine de jours et en ce qui nous concerne ce sera d'ici une quinzaine de jours environ que vous devriez retrouver mon prochain podcast avec side vendeur et podcaster et d'ici là d'excellentes inspirations grâce aux données et à bientôt bye bye salut païo 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 Sous-titrage ST' 501